Flash News, priorité ou news ! Bonjour à tous, c'est Nubes et j'ai de nouvelles informations. Il va y avoir un patch, une mise à jour qui va sortir demain, le jeudi 25 novembre et qui comprend un certain nombre de modifications et il parle aussi de la future mise à jour, la mise à jour numéro 3 qui arrivera en début du mois de décembre. Je commence par une toute petite parenthèse avant de vous faire la liste des points importants de la mise à jour. Sachez qu'ils vont voir ce qu'ils peuvent faire concernant le tableau de score notamment à la fin des matchs, à la fin des parties. Ils vont aussi voir pour implémenter le navigateur serveur et ils sont aussi en train de voir pour le chat vocal. Ça, ce sont des éléments qui ne seront pas dans le patch à venir mais qui sont en réflexion. La mise à jour qui arrive demain, ils vont donc corriger plusieurs choses notamment au niveau des serveurs. La stabilité des serveurs va être améliorée et les bugs du hitmarker à cause des serveurs sera aussi améliorés. Ils ont corrigé le bug du déploiement. Vous savez, on ne pouvait pas se déployer de temps en temps. Ça, normalement, c'est résolu. Mais ils ont précisé que si toutefois la résolution du bug n'a pas fonctionné parce qu'ils ne seront pas sur deux, dans tous les cas, il y aura un spawn automatique au bout de 30 secondes. Ils annoncent être informés que leur jeu n'est pas très bien optimisé. Oh, surprise ! Et notamment que le processeur demande beaucoup plus d'effort que la carte graphique. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours mais qui ne sera pas encore disponible pour cette mise à jour. De la même façon, ils sont aussi informés qu'il y a des bugs au niveau de la sensibilité de l'accélération de la souris et des choses un petit peu bizarres. Ça, c'est en cours. Ils pensent avoir trouvé et normalement, ce sera là pour la troisième mise à jour au début des serveurs. Concernant cette deuxième mise à jour qui arrive demain, il y aura une réduction de la dispersion des balles, notamment en mode visé et en mouvement où il y avait vraiment une dispersion trop importante. Ça, ce sera corrigé. Aussi, la PP29 verra son recul vertical augmenter parce qu'en l'état, elle est un petit peu cheatée. C'est clair. À propos de choses abusées, cheatées, il y a aussi évidemment l'aéroglisseur. Ce dernier va avoir sa vie baisser. Il sera moins résistant et ce, dès demain. De la même façon, l'autre véhicule qui pose un peu souci, c'est l'hélicoptère léger, le Nightbird. Donc lui verra ses dégâts baisser pour son canon de 20 mm. Les dégâts seront un peu moins explosifs comme c'est le cas actuellement. Les points d'XP de Portal seront limités, mais moins qu'avant parce que le système actuel où on ne gagne quasiment rien ne leur convient pas. On devrait gagner plus de points d'XP sans pour autant gagner autant pour limiter les serveurs de boost d'XP et éviter que les joueurs passent à un niveau très élevé trop rapidement. On ne devrait plus avoir de problème pour réanimer ses alliés lorsque leur cadavre a un pied ou un petit bout de quelque chose qui est coincé dans un mur ou dans un obstacle. Ça, normalement, ce sera corrigé. Aussi, ils ont réactivé le drone dans Portal, dans Batcompany 2. Le petit UAV qui était sur-cheaté normalement sera à nouveau équilibré. On a hâte de tester ça. Ils vont ajouter le mode Rush dans les maps de Battlefield 2042. Ce sera disponible sur Portal. Ils vont ajouter un mode officiel de match à mort en véhicule sur Portal ainsi qu'un mode officiel de Gun Game, Gun Master, vous savez, où plus on fait de kills, plus nos armes évoluent. Ainsi qu'un mode officiel de zombies infectés qui sera plus facile à trouver, apparemment. Alors, je n'ai pas trop compris. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en jeu, de voir comment ce sera implémenté. Mais en tout cas, dans l'idée, ça paraît plutôt positif. C'était l'un des reproches que je faisais à Portal. Donc c'est très bien, je suis content. Ils ont aussi amélioré les effets visuels de la tornade et de la fumée qui arriveront demain. Ils ont aussi corrigé les bugs des leurres en véhicule. Ça aussi, je m'en plaignais beaucoup, même en stream, sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description en passant. Auto-pub. Mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes de leurres en hélicoptère notamment. Donc j'espère que ce sera bien corrigé. Les gadgets ne suspendent plus leur temps de recharge lorsque le joueur entre dans un véhicule. Ça aussi, je m'en plaignais en stream. Notamment l'outil de réparation qui était en surcharge et que quand je rentrais dans mon char et que je ressortais, il était toujours en surcharge. Même après 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'était un petit peu embêtant. On aura une réduction du retour du délai de l'arme principale, enfin de l'arme tout court, après avoir lancé une grenade. Ça aussi, je m'en plaignais en stream. C'est bien, moi, c'est mon patch. Là, je suis quelqu'un d'heureux, vous voyez. Donc voilà, ça, ce sera aussi corrigé. De la même façon, quand on sera mort au combat, on verra les médecins ou du moins les membres de l'école, enfin toute personne qui peut nous réanimer, qui est à moins de 50 mètres de nous, il y aura un petit affichage, comme c'était le cas dans les anciens BF. La résolution de la map quand on l'agrandit en fullscreen sera améliorée. On le verra de façon plus précise. Et ça aussi, je m'en plaignais, donc je suis encore une fois content. Ils ont ajouté les barres de santé sur des véhicules et soldats ennemis adverses lorsqu'on les regarde. On va pouvoir désormais donner des petits coups de couteau, des coups de mêlée, pour débloquer les véhicules. Alors, il faut savoir que comme les anciens BF, quand un véhicule était coincé dans le paysage, on donnait des petits coups de couteau, ça le déplaçait de quelques centimètres à chaque fois pour le débloquer. Donc apparemment, c'est quelque chose qui sera remis en jeu dès demain. En parallèle à tout ça, pour les prochaines mises à jour, ils sont en train de voir comment faire pour retirer les objectifs du monde percé qui sont au sommet des tours et qui sont impossibles à capturer. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Pour la troisième mise à jour, qui arrivera donc début décembre, je le rappelle, il y aura une réduction des dégâts du sniper NTW50 contre les véhicules. Je dois acheter 3 tomates... Merde, putain, j'ai confondi avec les listes de course. Oh, c'est bon, je plaisante. Non, bref, tout ça pour dire que, franchement, la mise à jour qui arrive demain a l'air très prometteuse. Ils sont au courant des problèmes qu'ils vont, j'espère, corriger en partie d'un troisième mis à jour et si ce n'est par la suite, j'espère avant la fin de l'année, ce serait une bonne chose qu'on puisse en profiter pendant les vacances de Noël. Ça serait vraiment top. Par contre, il n'empêche qu'il n'a pas du tout été question de l'équilibrage des avions. Et c'est que les avions de 2042, je ne les trouve pas terribles en l'état et étant fan des avions. Bon, voilà, j'aimerais qu'ils s'occupent de ça. Qu'en est-il aussi du mode spectateur ? Qu'en est-il aussi du fait qu'il n'y a aucun bateau... Bon, sous-marin, ok, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bateau, on ne peut pas nager sous l'eau. Des features qui étaient disponibles dans les anciens BF. Et moi, je rêvais qu'ils, justement, mettent en avant un mode avec des bateaux, des sous-marins, des combinaisons de plongée avec des bouteilles d'oxygène et qu'on puisse, comme ça, aller chercher un gameplay aussi marin et sous-marin. Peut-être même, pourquoi pas, avoir des bases sous-marines ou avoir des bases sous-marines avec des tunnels qui nous permettent d'accéder à des bunkers sous la map et de ressortir à l'extérieur. Il y a pas mal de possibilités, comme ça, des avions qui balancent des bombes qui vont directement passer les bateaux, comme c'était le cas dans Battlefield 1, avec notamment l'énorme navire de guerre, le Dreadnought qui était juste incroyable. Ce sont des petites choses qui me manquent un petit peu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. C'est rejoindre cet avis ou au contraire, vous dites pas du tout. Moi, je préfère pas de mode campagne, pas de sous-marin, pas de machin, qu'ils fassent moins de choses mais des choses de meilleure qualité. C'est une question à soulever, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on lance le débat. Ça va s'y aller dans les commentaires, comme d'habitude. Mais c'est sympa et au moins, on échange de façon courtoise, je le rappelle. Bref, c'était Nubes. Je vous dis bye bye et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine !